Amis de la masse, de la lecture et de la connaissance, je voudrais vous montrer notre dernier livre qui est passé un peu inaperçu parce que évidemment notre éditeur qui sort au pire moment de l'année, c'est à dire en plein milieu de l'été donc comme ça personne n'est au courant mais je voudrais quand même le présenter parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent mais ils n'ont pas capté que le livre était sorti alors je sais ce que tu vas te dire, il va encore nous essayer de nous vendre son truc je sais que tu as été obligé de vendre ton premier rein pour acheter notre premier livre quand le deuxième est sorti, tu as vendu ton deuxième rein et là tu vas te sentir obligé de vendre ton foie pour pouvoir te payer un livre qui fait quasiment 300 pages je crois que c'est 290 pour être précis et qui coûte 25 euros donc on est loin du programme tout bidon à 300 euros tout le monde pense que c'est génial et que c'est bien mais par contre 300 pages à 25 euros ce serait du vol alors est-ce que tout va m'intéresser ? probablement pas, tout ne t'intéressera pas est-ce que tu as le niveau de tout ? probablement pas mais ce qui est intéressant dans un livre c'est justement qu'il aborde des problématiques que tu n'as pas encore rencontré parce que quand tu vas le lire ça te passe au dessus de la tête et puis quand tu la rencontres tu te dis mais ça je l'avais peut-être lu et donc après ça permet de mieux définir justement ta problématique et puis de t'apporter des solutions plutôt qu'une problématique qui te tombe dessus tu n'en as jamais entendu parler tu n'as pas le début du commencement d'une explication et encore moins d'une solution donc même si tu n'as pas le niveau de tout le livre pour moi c'est une erreur de ne pas vouloir aller au-dessus de son niveau parce que forcément que si tu fais de la muscu assez longtemps ça va t'arriver j'ai connu ce processus aussi quand j'avais quelques années de muscu les blessures ça me passait au-dessus de la tête et puis quand ça commence à tomber sur la tête ça fait bizarre donc quand tu pars de zéro et que tu as mal mieux vaut partir de 1. de la prévention et puis 2. quand t'as mal qui est déjà des gens qui te donnent des pistes alors pourquoi je dis ça ? parce que là le livre s'appelle le guide de musculation pour les sportifs donc c'est vrai qu'il est 100% pour le guide de musculation pour les sportifs mais il intéressera tout le monde parce que j'ai déjà dit quand j'ai écrit la méthode de la vie étroie quand je commence à écrire j'écris les bouts après quand les bouts ils deviennent un peu cohérents pour faire des chapitres je fais les chapitres et quand j'ai fini tous les chapitres je mets tout le livre je ne ferai pas dévoiler mes secrets c'est comme Delavier qui décalque si c'était si facile que ça tout le monde ferait réfléchis un peu tu as déjà du mal à tu pleures ta mère pour faire une rédaction de 2 pages là il faut écrire il faut se trimballer je peux te dire que c'est lourd même si on a des traitements de texte heureusement je ne sais pas comment les mecs ils faisaient quand c'était des feuilles volantes et puis il y a la machine à écrire mais c'est déjà lourd à se traîner il faut déjà quand même une certaine qualification pour arriver et donc quand j'ai fini la méthode de la vie étroie je me suis aperçu que j'avais 3 livres écrits par rapport aux critères que l'éditeur nous donne en fait il donne un nombre de moi je travaille en signes on peut travailler en mots mais en nombre de signes c'est plus facile et un nombre de signes il était 3 fois plus élevé que ce que la méthode de la vie étroie me permettait donc j'en ai gardé pour la méthode de la vie 4 mais là comme je savais que le suivant ça allait être guide de musculation pour le sport tout ce qui était sportif je l'ai fait passer là dedans alors il y a plein de trucs qui auraient dû être dans la méthode de la vie étroie mais comme ça pouvait aussi par exemple tout ce qui est rotateur des hanches ça aurait dû être dans la méthode de la vie étroie mais je l'ai fait passer là parce que c'est encore plus important c'est aussi important pour beaucoup de sport que pour la musculation de faire attention à ces rotateurs des hanches donc il y a beaucoup de trucs qui auraient dû être dans la méthode 3 bah pareil j'ai souvent parlé j'ai fait des vidéos sur l'infraépineux il y a pas mal de trucs sur l'infraépineux qui auraient dû être dans la méthode 3 et puis qui sont qui sont là parce que l'infraépineux c'est problématique pour la muscu mais c'est problématique aussi pour beaucoup de sports qui utilisent leurs bras en particulier pour les lancer donc ça se retrouve là dedans j'ai donné la priorité à tout ce qui pouvait aussi servir pour le sport je l'ai mis dans ce livre là de sport donc si tu veux la méthode de la vie étroie et demi en fait tu vas te retrouver alors je dis pas que c'est à 100% mais c'est à tu vas retrouver au moins 50% de de ce que aurait dû être dans la méthode de la vie étroie donc une chose qui sert un peu d'introduction au livre c'est pourquoi la musculation pour le sport parce que ça alors il y a certains dans certains milieux du genre bodybuilding on comprend tout de suite mais il y a des gens qui sont assez réfractaires parce que ils aiment pas la muscu ce que je peux comprendre si t'aimes le vélo c'est pas c'est pas pour te retrouver en salle de muscu enfermé donc je comprends que tu tu sois pas fou de muscu donc pourquoi pour motiver les troupes un peu leur faire comprendre pourquoi c'est important de faire de la musculation pour être encore meilleur dans son sport alors le premier argument assez simple c'est que ça t'immunise contre les courbatures du genre c'est assez simple surtout pour les sports que tu fais de temps en temps saisonnier du genre le surf ou le le ski enfin le ski en ce moment c'est pas terrible mais tu as une ou deux semaines pour faire pour descendre un maximum de pente si le premier jour t'as des courbatures terribles tes deux semaines elles sont foutues donc par contre si t'as fait de la muscu en amont bah tu vas pas te taper des courbatures de folie donc tu pourras profiter à fond de tes vacances donc ça c'est un aspect particulier mais même pour le sportif si en s'entraînant dur il a pas de courbatures bah sa récupération elle sera méga boostée alors que s'il a des courbatures qui l'empêchent de bien reproduire son geste ou qui l'empêchent d'avoir autant de force que possible il va perdre du temps à la récupération alors que s'il a pas de courbatures entre deux entraînements il pourra se réentraîner beaucoup plus vite alors la deuxième est pour moi le plus important mais c'est pas forcément le plus évident c'est pour prévenir les blessures la plupart des sportifs s'ils remusclent pas certains muscles tu t'aperçois qu'ils sont très très faibles on le voit dans les études on le voit sur les gens qu'on connait etc sans musculation la force vraiment force du sportif elle est pas toujours au rendez-vous je dirais alors la musculation accélère la vitesse de propagation de la force ça c'est tout dans les sports explosifs etc quand tu compares quelqu'un qui s'entraîne par exemple un sprinter qui ne fait que du sprint avec un sprinter qui fait sprint plus musculation à volume d'entraînement égal son rythme de propagation de la force il progressera beaucoup plus en combinant avec la musculation c'est comme ça donc gain de proprioceptif de la musculation la plupart des coachs qui voient arriver aujourd'hui les jeunes ils disent que ce sont tous des handicapés moteurs parce que ils sont à peine capables de mettre un pied devant l'autre ils n'ont aucune coordination motrice etc donc si tu as déjà de la muscu enfin de la muscu derrière toi ça t'aide à gagner tout cet aspect de proprioception tu ne repartiras pas de zéro moi je me souviens je m'étais mis au golf pendant une semaine comme ça pendant les vacances et je me suis retrouvé dans le cours débutant mais dans le cours débutant j'ai tout de suite envoyé la balle beaucoup plus loin que les autres parce que je comprenais déjà mieux le geste alors que les mecs la gestuelle ils ne la comprennent pas ils n'avaient pas une maîtrise de leurs muscles etc donc il y a un gain alors la musculation peut augmenter l'endurance c'est un peu contre-intuitif mais s'il y a quelqu'un qui te reprend là-dessus tu lui diras il y a un mot ça correspond à une expression qui dit c'est une économie de course alors on retrouve la même chose un peu moindre en vélo économie de cyclisme aussi donc la musculation rend tes muscles plus économiques qu'en énergie ça a été démontré et ça a été probablement le coup d'envoi de la musculation quand ça a été démontré pour tous les sports y compris les sports d'endurance qui étaient sûrement les plus réfractaires à la musculation alors musculation à visée régénératrice aide à récupérer plus vite entre les entraînements bon ça je l'explique ce sera beaucoup quelque chose qu'on va reprendre aussi dans le livre pour les blessures il n'y a pas que l'entraînement pour progresser il y a l'entraînement pour se régénérer et pour accélérer la vitesse de récupération entre deux entraînements la première partie c'est les sports alors le premier sport c'est pas vraiment un sport c'est plutôt quelque chose que beaucoup de sportifs font ou la plupart des sportifs font c'est de courir donc évidemment on commence pour ça alors si tu fais du kayak évidemment ça t'intéressera pas spécialement mais il y a beaucoup de sport leur base c'est de courir donc musculation des jambes pour se déplacer plus vite peut-on se passer de la muscu comment la musculation aide-t-elle à courir plus vite alors la réponse est moins évidente qu'il n'y paraît je sais que tu vas répondre ouais tu te renvoies tes muscles mais la réponse n'est pas là alors sur quels muscles se concentrer ces muscles cachés qui font courir plus vite pareil c'est des muscles qu'on travaille jamais alors du genre je vois beaucoup de sprinter squat les mecs n'ont rien compris et spécificité pathologique et on verra aussi la spécificité anatomique on en parlait dans un podcast récent avec Delavier il y a beaucoup d'études qui sont faites au Japon sur les sprinters et évidemment leurs conclusions elles sont faites uniquement sur des japonais et le japonais n'a pas du tout la même morphologie que le sprinter d'Afrique donc forcément que quant à la morphologie d'un sprinter d'Afrique c'est pas les mêmes muscles qui travaillent en priorité enfin c'est tous les mêmes muscles travaillent toujours mais après c'est leur degré d'importance qui varie beaucoup suivant si t'as des mollets longs ou des mollets courts ou plein de choses comme ça donc c'est aussi des choses dont peu de livres où je dirais même quasiment personne ne parle puisqu'ils font faire des exercices à peu près les mêmes quelle que soit ta morphologie alors sport d'équipe de ballon alors c'est toujours un truc sur la course mais là le premier chapitre c'était plus alors ça concerne tout le monde tout ce qui court mais c'est courir en ligne droite alors une problématique qui se passe dans les sports d'équipe avec ballon ou avec balle c'est que tu ne cours pas forcément droit tu cours droit mais tu cours aussi à reculons et surtout tu cours latéralement et là c'est là que on intervienne beaucoup les rotateurs des hanches donc pathologie enfin travail comment les travailler pathologie classique des hanches et aussi un truc très important dans les sports dans ces sports de ballon où il y a du contact c'est que les ligaments croisés jouent beaucoup et donc comment travailler les ischios jambiers pour protéger les ligaments croisés et en particulier on verra un rôle agoniste des de certains muscles sur les ligaments croisés et là je peux te dire que le gars qui te dit il y a tout sur internet tu peux te lever très tôt pour aller trouver alors que c'est hyper hyper important pour tous ces sports où tes ligaments croisés ils s'éclatent et pour des sports professionnels ils valent des millions d'euros les ligaments croisés et je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse ces propriétés de protection des ligaments croisés après on court plus on rote j'allais dire c'est tous les sports de rotation le principal c'est le golf mais c'est pas le seul donc la problématique des rotations évidemment que le mal au dos le paradoxe du golfeur renforcer le gainage abdominal et lombaire stabiliser efficacement les épaules lutter contre les golfs et le beau rétablir les symétries parce que souvent les sports de rotation la rotation s'effectue que dans un seul sens et on néglige fortement de travailler le corps dans le sens opposé alors la natation sport nautique on explique les sports de la natation parce que comme il n'y a pas qu'une nage en natation les muscles travaillent différemment alors les différences pareil on a dû le faire pour le golf je me souviens plus trop mais dans tous les chapitres il y a toutes les particularités anatomiques les principales en tout cas pour chaque sport alors comment s'entraîner suivant sa particularité anatomique qu'elle soit favorable au sport qu'on a choisi ou défavorable au sport qu'on a choisi et comment s'entraîner au mieux avec la morphologie qu'on a c'est surtout ça qui est important plutôt que d'avoir des conseils qui s'appliqueraient aux champions alors que tu as 99,9% de ne pas du tout avoir la morphologie ni la physiologie du champion que tu essaies de recopier donc tous nos livres sont basés sur le même principe c'est qu'il faut faire au mieux avec ce que tu as donc comment optimiser ton anatomie et ta morphologie grâce à une musculation ciblée donc après sport de raquette et de projection donc c'est là qu'on va trouver les quelques douleurs aux épaules donc morphologie idéale pareil douleur au coude tennis elbow cyclisme et sport de route alors la morphologie idéale du cycliste ce qui est marrant enfin ce qui est marrant c'est pas marrant mais la morphologie du cycliste n'est pas du tout celle du coureur et donc on explique tout ça et comment entraîner particulièrement les muscles et j'ai pas l'impression que les gars comprennent quels sont les muscles qui travaillent en vélo réellement mais bon effet de la musculation sur l'endurance du cyclisme alors là on verra ce qu'est l'économie de course c'est un concept enfin j'y reviendrai un peu plus tard et puis pathologie spécifique sport de combat alors sport de combat j'ai pas fait je me suis pas spécialement j'ai pas développé vraiment mon stratégie en fait oui j'ai plus développé juste la stratégie enfin pas que ça mais essentiellement la stratégie de prévention des blessures parce que les sports de combat ceux que ça intéresse on a fait un livre qui est dédié à 100% à la musculation pour les sports de combat alors je précise c'est bien la musculation on t'explique pas les techniques de combat etc on se cantonne à ce qu'on connaît c'est à dire la musculation pour les sports de combat alors il y a des gens qui connaissent bien mieux les sports de combat que nous mais en musculation je suis un peu plus circonspect sur leur connaissance et en connaissant bien le bodybuilding c'est là que tu fais la différence entre ce que ne doit pas être l'entraînement du sportif donc la partie 1 comme tu vois elle fait 65 pages donc on arrive à la page 65 c'est les exercices alors les exercices pour la course à pied pour les sports de ballon le golf bon tous les chapitres en fait tu les retrouves vus par leurs exercices avec beaucoup de de trucs que j'imagine que un tu trouveras pas sur internet il y a beau y avoir tout sur internet ça me fait bien rigoler quand j'entends ça mais j'ai essayé de mettre des choses justement essentielles mais paradoxalement on trouve pas trop sur internet bizarrement pourtant il y a tout sur internet et en général quand le mec qui dit ça la phrase d'après tu t'aperçois qu'il pisse pas loin mais bon il y a toujours ces pollueurs il y a tout sur internet alors il y a certaines choses évidemment après il y en a qui sont plus faciles que d'autres à trouver mais et puis après la troisième partie c'est les programmes d'entraînement par sport alors on parle un peu de la planification combien d'entraînement de musculation par semaine donc il y a une aide pour vraiment le sportif qui voudrait commencer à élaborer son programme donc des programmes d'échauffement pour le haut du corps donc pour tous les sportifs qui utilisent le haut du corps pour tous les sports qui utilisent des rotations pour le bas du corps et des programmes d'échauffement pour tout le corps donc chacun il trouvera un programme d'échauffement alors les programmes d'échauffement c'est assez fixe après tu prendras ce que t'aimes et etc mais c'est une bonne une bonne chose d'avoir tout de suite en tête parce que les gens pensent on les voit sautiller courir c'est un peu con parce que si tu t'es pas échauffé les rotateurs des hanches et que tu te mets à courir en zigzag etc tu les prends vraiment à froid et comme tu les as jamais musclés ça sent le remplacement de hanches assez rapide comme on voit d'ailleurs en muscu c'est pour ça que j'aurais voulu mettre toutes ces histoires de hanches dans la méthode de la vie étroit mais je les ai mis là finalement en bodybuilding il y a déjà beaucoup de remplacements de hanches là t'en vois une la dernière en date le mec 32 ans remplacement de hanches donc je trouve qu'il y en a anormalement beaucoup en bodybuilding alors on a analysé dans la partie 1 quelles sont les zones à muscler en priorité donc il en découle que toi tu peux en définir des zones qui sont trop faibles pour toi ou pour ton activité sportive donc après on a des programmes de rattrapage si tu as des problèmes spécifiques de rattrapage donc après pour tous les sports en gros j'ai fait tous les sports olympiques donc si tu te dis est-ce que tous les sports olympiques tu vois de toute manière je crois que tu peux télécharger sur Amazon il doit y avoir tout le sommaire donc après il y a les programmes de régénération post-entraînement parce que ça c'est important et puis ce que je voudrais montrer alors page 281 parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est bro science blablabla blablabla sauf que je lis plus d'études donc là on a mis toutes les principales toutes les principales alors c'est que les principales études par rapport au chapitre on n'a pas tout mis c'est vraiment la principale évidemment quand on a une une étude ça t'en donne 10 autres et puis les 10 autres elles t'en donnent 20 autres donc c'est en gros on a mis les plus représentatives après à toi d'aller chercher d'aller chercher le si tu veux approfondir mais il y a une base scientifique qui est forte contrairement à ce que des mecs qui ont lu moins d'études que moi en une semaine dans toute leur vie essaient de te faire croire donc il y a les deux il y a du terrain beaucoup d'expériences et des études mais j'ai déjà expliqué 100 fois les limites de ce genre d'études donc il faut savoir les interpréter pareil j'ai parlé de l'étude beaucoup d'études sur les sprinters faites au Japon si tu ne fais pas la correction dans ta tête il va y avoir des problèmes quand tu vas entraîner tes sprinters ou si tu es sprinter toi et que tu n'as pas la morphologie du japonais tu vas te demander donc il faut une certaine capacité d'analyse des études donc moi ça fait plus de 30 ans que je fais ça donc j'ai un tout petit peu l'habitude un tout petit peu plus que le mec qui fait ça depuis 10 minutes c'est un tout petit peu 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 c'est un tout petit peu